Le Labo Charlie m'a rejoint en plateau, il est actuellement en contact avec Léo Mallet au téléphone afin de parler de Fire Studio et surtout de leur dernier-né, un court-métrage à retrouver prochainement. Après Lucie, qu'aurons-nous l'occasion de découvrir ? Charlie, on vous écoute. Oui merci Ilona, bonjour. Fire Studio, une junior association qui oeuvre sur le territoire d'Ermanville-sur-Mer. Alors Fire Studio, c'est des productions vidéo disponibles sur internet, sur Youtube. Je suis d'ailleurs rejoint par téléphone par Léo Mallet, président de l'association Fire Studio. Bonjour. Bonjour. Alors Fire Studio, je l'ai dit, c'est des productions vidéo, des reportages aussi sur la vie des habitants d'Ermanville, sur l'actualité de la commune également. Fire Studio, c'est aussi des courts-métrages l'année dernière. Votre association a sorti, Lucie, un court-métrage autour du harcèlement scolaire, projeté d'ailleurs au cinéma Le Cabieux à Oustreham. Et l'actualité de l'association, c'est la sortie de votre deuxième court-métrage, Coma, ce soir à 18h. Avant de parler de Coma, du nouveau court-métrage, j'aimerais déjà savoir comment a été reçu le premier court-métrage. Le premier court-métrage, il a été très chaleureusement accueilli et avec beaucoup d'émotions, parce que c'est un court-métrage qui est très sensible et qui a apporté pour beaucoup de personnes qui l'ont vu des émotions. Et il a été très très bien accueilli et nous, ça nous a fait très plaisir pour un premier court-métrage d'avoir énormément de retours. Et surtout que ça puisse aussi faire réagir derrière, puisque c'était aussi un petit peu l'objectif de ce court-métrage, donc qui était pour lutter contre le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, par exemple, sur YouTube, on est autour des mille commentaires et plus de 150 000 vues sur ce court-métrage. C'est aussi ce succès qui vous a donné envie de reprendre la caméra pour un nouveau court-métrage ? C'est vrai que ça motive. On avait déjà d'autres idées avant même peut-être d'avoir fini celui-là, mais c'est vrai que c'est un autre motif pour nous motiver à refaire d'autres courts-métrages et à en sortir des nouveaux. Alors ce soir, à 18h, sœur le court-métrage Coma, qui a réalisé l'association. Est-ce que vous pouvez nous faire un pitch peut-être du court-métrage ? Alors Coma, c'est l'histoire de Sarah, une jeune fille qui, dans son enfance, va être un petit peu traumatisée une fois en jouant un cache-cache, en s'enfermant dans un placard. Et plus tard, dans son adolescence, elle va se retrouver enfermée et elle va tomber dans le coma. Il y a toute une histoire qui va tourner autour de ça, des souvenirs du Poma et ainsi de suite. Parler des maux que peuvent vivre certains adolescents, c'est aussi ça, Fire Studio ? C'est-à-dire ? Alors, dans le premier court-métrage, on avait pu avoir le cas du harcèlement scolaire. Là, une adolescente qui tombe dans le coma. Fire Studio nous habitue à des productions, on va dire, plus sur la vie d'Ermanville. Au final, Fire Studio n'est pas que l'actualité et la vie de la commune d'Ermanville. C'est vrai qu'en premier lieu, on diffuse beaucoup sur tout ce qui se passe d'Ermanville-sur-mer et on vise de s'élargir un petit peu. Mais au coma, en fait, il y a aussi une équipe, on est divisé en deux dans l'association et il y a aussi une équipe qui, elle, préfère produire comme ça des contenus de court-métrage. Et du coup, c'est pour ça qu'on a aussi, on va dire, une deuxième catégorie de vidéos sur notre chaîne qui sont les courts-métrages et les histoires fictives. Le court-métrage sera diffusé à 18h, enfin en tout cas sortira à 18h. C'est sur YouTube. Est-ce qu'il y aura aussi une projection en cinéma ? Pourquoi pas ? On avait réussi pour Lucie, alors pourquoi pas organiser ça pour coma ? Ça pourrait être intéressant, oui, de le projeter. Alors, vous réalisez un travail important aussi à Ermanville au travers des reportages, des concours photos. Vous racontez en fait le quotidien de la commune, de ses acteurs aussi. Qu'est-ce qui vous motive dans ce travail ? Et est-ce que aussi, par exemple, après avoir regardé la série 24 heures avec, notamment 24 heures avec le boulanger d'Ermanville, par exemple, est-ce que ça fait que derrière, on comprend mieux les gens qui nous entourent, les acteurs qui agissent à Ermanville ? On apprécie peut-être aussi plus le pain après avoir découvert le quotidien d'un acteur d'Ermanville ? C'est vrai que ça nous ouvre à plein de choses, de partager tout ce qui se passe tous les jours. On essaie de partager un maximum, ce n'est pas toujours facile puisqu'on est lycéens et donc ce n'est pas toujours facile au niveau emploi du temps. Mais aujourd'hui, oui, ça répond un petit peu à notre curiosité d'adolescent et de partage. Et c'est vrai que c'est très intéressant quand on découvre comment ça se passe, le pain, ce qu'on mange le matin au petit déjeuner, le pain, comment il est fabriqué et ainsi de suite pour les autres métiers aussi. Alors, Coma, le nouveau court-métrage de la Junior Association Fire Studio, sort à 18h ce soir. Un endroit pour retrouver l'actualité de la Junior Association. Le lien, comment dire, la façon aussi de trouver votre chaîne YouTube. Le plus simple pour nous suivre, suivre notre actualité et découvrir aussi notre site web, c'est d'aller nous chercher sur Facebook, Fire Studio 14. C'est ici qu'on va partager le plus, qu'on partage aussi l'actualité vraiment beaucoup plus fréquemment avec des photos et ainsi de suite. Donc sur Facebook, Fire Studio 14, c'est là qu'on partage tout et qu'il y a les liens vers tous les autres sites. Eh bien, merci beaucoup Léo Mallet, donc je rappelle, président de la Junior Association Fire Studio, avec pour actualité la sortie du deuxième court-métrage, donc intitulé Coma, ce soir à 18h. Merci. Merci beaucoup. Le Labo Le Labo